Il est un peu plus de minuit, cette nuit du samedi 22 au dimanche 23 juillet 2023, lorsqu'un immeuble s'effondre au lieu d'immobile Guinness à Douala. Des riverains, appuyés un peu plus tard par les éléments du corps national des sapeurs-pompiers s'activent sur le site. Il y a pris le premier coup de fil, je crois, il était minuit 5, quand on nous annonce que l'immeuble est tombé. Et on est à l'entrée en haut. Juste le temps de démarrer la moto, arriver, il pensait que c'est maxi, 2 minutes. Tout ce qu'on a pensé faire, c'était juste entrer pour commencer à sortir ce qu'on pouvait. C'est après plusieurs heures de couches contre la montre que le premier enjeu d'intervention se met en action. L'enjeu ne venait que vers 8h du lendemain. C'est franchement à l'heure que les sapeurs ont commencé à travailler. S'ensuit plus de 8h du temps après la survénue du drame, l'arrivée de la première autorité de la région du littoral avec son état-major. C'était, je crois, vers 11h du lendemain, 11h ici et là. Quand ils sont venus, on va d'abord aller tous les travaux pour qu'ils descendent de constater les dégâts. Des interminables heures au cours desquelles plusieurs victimes auraient pu être convenablement secourues. Ce n'est que lundi 24 que le premier et jusqu'ici le seul membre du gouvernement arrive enfin sur le site du drame. Des descentes et des interventions qui contrastent avec celles faites à Yaoundé il y a un peu plus d'un an. Il était environ 3h ce dimanche 23 janvier 2022, lorsqu'un incendie a ravagé une discothèque réputée au quartier Bastos à Yaoundé, faisant 16 morts et plusieurs blessés. Trois membres du gouvernement, les ministres de la santé publique, de la communication et de l'administration territoriale, en plus du gouverneur de la région du centre, étaient alors arrivés sur le site Ilico Presto. Une sorte de catégorisation des citoyens en fonction de leur classe sociale. Lorsqu'il s'agit des gens, des grandes personnes haut placées là, le cadre, je ne sais pas quoi, bon c'est les autres cadres qui partent là-bas, voient, les soutenir, voient ce qu'ils peuvent faire pour aider, même les soulager. Mais lorsqu'il s'agit des bas peuples là, même s'il y a 100 qui meurent, on s'en fout, on dirait qu'ils n'existent pas. On s'en fout et vraiment ça fait tellement mal. On dirait que le pays là, c'est un pays de classe. Pour le cas précis de Mobile Guinness, le dernier bilan faisait état de 40 morts et de 20 blessés.